Bonjour et bienvenue à cette vidéo CamLearn portant aujourd'hui sur Trimble Business Center. Plus spécifiquement, on s'attendra aujourd'hui sur la ligne de commande SEO. Donc peut-être si vous êtes des habitués de logiciels de dessin ou de conception par ordinateur, peut-être êtes-vous habitué de travailler avec des raccourcis clavier pour accélérer certaines démarches. Donc Trimble Business Center dispose d'une ligne de commande SEO laquelle est disponible ici au bas de l'écran, dans la barre d'état. Premier icône sur la gauche représentée par un carré noir avec une flèche qui pointe vers la droite. Si on clique sur cette icône, ça fait apparaître au bas de l'écran la ligne de commande SEO pour conception assistée par ordinateur, aussi communément appelée CAD, tout simplement. Donc comment est-ce que ça fonctionne ici ? Donc ligne de commande, on veut y utiliser des raccourcis. Par exemple, si on souhaite créer une ligne, je vais simplement commencer par taper la lettre L pour faire apparaître un menu déroulant avec différents choix de fonctionnalités en lien avec ce que je viens d'entrer au clavier. Donc L, créer une chaîne de ligne, par exemple. Si je clique ici ou fais simplement Enter, ça enclenche la fonctionnalité de création de chaîne de ligne. On me demande si je le souhaite, définir certains paramètres, mais surtout de, ça met mon curseur à l'endroit où est-ce que je peux maintenant définir le point d'origine sur ma vue en plan de la ligne à créer. Donc je clique ici. L'étape suivante est de définir l'élévation. Donc automatiquement, on progresse d'une étape à l'autre pour ma conception de ligne. Je vais taper 100 au clavier pour 100 mètres d'élévation. Voilà, je peux maintenant continuer. Donc toujours dans ma fonctionnalité de création de ligne, on me suggère de sélectionner mon nouveau point dans ma vue en plan. Ici, j'attire votre attention entre les deux flèches. On a 100 mètres. Si je fais simplement Enter, ça va reprendre la dernière valeur utilisée pour mon élévation aussi. Donc si je fais Enter, le point en question a été bien créé et son élévation est bel et bien 100. Donc si je continue, si je choisis plutôt de faire U ou je clique sur non défini, ça donne une élévation non définie pour ce point en particulier dans ma ligne à créer. Donc si je poursuis rapidement, 102 mètres par exemple, voilà, on peut continuer comme ça. Et si je choisis de faire C pour fermer ma ligne, ça ferme mon objet CAO et ça termine également ma commande. Donc voilà, si je poursuis, on pourrait peut-être être tenté de déplacer cet objet, déplacer cette ligne. On pourrait le faire en appuyant sur la lettre D et rechercher la bonne fonctionnalité. On pourrait évidemment taper DEP pour la retrouver plus rapidement. J'attire votre attention également sur le fait que certains raccourcis sont également cohérents en anglais, c'est-à-dire M pour Move. On peut l'utiliser même dans l'interface française de TBC ici. Donc M pour déplacer les objets. On nous demande de choisir le point d'origine du déplacement. Par exemple ici, je le déplace, je choisis ma coordonnée vert ou mon point de destination. Je clique. Le déplacement est accompli et je suis maintenant sorti de ma fonction. Si je souhaite répéter cette commande, je peux faire simplement Enter et je peux recommencer. Donc pas nécessaire de répéter la même ligne de commande si on les fait consécutivement. Si je souhaitais par exemple briser un segment de ligne de mon objet, je pourrais choisir BR, ligne de rupture. Je me promène sur mon objet CAO, je choisis l'emplacement au brisé, cet objet. Voilà, ça a été coupé à cet endroit. Encore une fois ici, si je fais simplement Enter pour reprendre ma dernière fonctionnalité, mon dernier raccourci, je peux continuer. Donc voilà. Enfin, une autre commande utile, la création de point, donc simplement P, créer point, je peux choisir de faire Enter. On me demande de confirmer l'identifiant du point en question, donc par exemple, SOR. Le code, ça pourrait être CTRL, par exemple. On a encore une fois différents paramètres qu'on peut choisir ou non de venir définir, mais surtout, on s'attend à venir cliquer dans notre vue en plein, que ce soit en utilisant un snap ou non. La position horizontale du point à créer et ensuite de venir définir son élévation, comme par exemple ici, 150 mètres. Alors, voilà, c'était la création de point avec la ligne de commande CAO. Évidemment, il y a toute une panoplie de lignes de commande disponibles dans TBC. Pour consulter la liste complète, je vous inviterai à cliquer sur le point d'interrogation en haut à droite de l'écran dans la fenêtre TBC pour accéder au manuel et taper dans la barre de recherche, simplement, guide de référence rapide, Enter. Et le premier résultat dans la recherche contiendra une liste assez exhaustive de tous les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser. Donc, voilà qui complète pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le tout intéressant et que ça vous sera utile dans vos travaux sur TBC. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada